Bonjour à tous Vous êtes peut-être au courant de la nouvelle implantation VDES Qui veut dire VHF Data Ancient System Conformément aux accords internationaux, un nouveau plan des fréquences sera introduit à partir du 1er janvier 2023 Concrètement, cela signifie qu'entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, chaque radio devra être programmée selon ce nouveau plan de fréquence A partir du 1er janvier 2023, les canaux VDES ne pourront plus être utilisés pour les communications vocales analogiques Il est par conséquence important de fixer un rendez-vous à temps avec votre installateur ou votre réparateur Malheureusement, la reprogrammation des fréquences sur les radios ne sera possible que sur certains modèles Le VDES, c'est quoi exactement ? Eh bien, c'est l'implantation de deux nouvelles fréquences numériques Avec un relais satellite afin d'augmenter sa propagation Et pour ces deux nouvelles fréquences, il faut réorganiser le système des canaux Et pour faire de la place, on va prendre un canal duplex qu'on va scinder en deux pour faire deux simplexes Prenons un exemple, le canal 19 Qui est un canal duplex avec une fréquence pour l'émission et une autre pour la réception Après reprogrammation, on scinde la fréquence duplex en deux fréquences 10-19 et 20-19 Et nous voilà avec deux nouveaux canaux Pour que cela puisse être possible, il faut que l'écran de la radio accepte les quatre nouveaux chiffres La reprogrammation de votre radio consiste pour la première étape A bloquer les canaux 24, 25, 26, 84, 85 et 86 pour la communication analogique Ces six fréquences duplexes seront scindées en deux Et deviendront 10-24 et 20-24 Et de même pour les autres fréquences Les canaux 27 et 28 seront aussi séparés en deux 10-27, 10-28, 20-27 et 20-28 Les deux premiers, 10-27 et 10-28, resteront pour la communication analogique Tandis que les canaux 20-27 et 20-28 seront réservés au message ASM Dans le système mondial Les quatre premiers canaux 24, 84, 25 et 85 seront regroupés en un seul canal duplex de 100 kHz Et les canaux 20-27 et 20-28 deviendront la SM1 et la SM2 Tandis que les canaux 10-27 et 10-28 resteront des canaux simplex Regardons la nouvelle gamme des fréquences Le canal 75 et 76 sera deux nouvelles fréquences pour l'AIS Longue distance Les fréquences 10-24, 10-84, 10-25 et 10-85 seront attribuées au système VDE Les canaux 20-24, 20-84, 20-25 et 20-85 seront attribuées au système VDE 1B Et les canaux 20-27 et 20-28 seront assignées au système ASM Voilà tout ce qui change pour nos radios Pas si simple Mais j'espère que votre radio VHF sera compatible pour un changement de ces canaux Ce serait une très mauvaise nouvelle si on doit remplacer ces radios Je vous remercie et à bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501